Bonjour à tous c'est Yvan Fournier aujourd'hui je vais vous aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe une journée en équipe de France donc voilà là c'est le réveil il est 9h30 ça rêve plutôt tardif parce qu'aujourd'hui c'est que c'est qu'un seul entraînement faut que j'aille manger là que bah c'est parti on va aller au petit déj bah c'est pareil tous les jours on a entraînement le matin en fonction des jours c'est un entraînement ou deux quand c'est deux entraînements c'est vrai qu'on a encore moins de temps pour nous parce qu'au final on se lève petit déj entre entraînement on rentre on mange sieste et entraînement le soir et après ça y est c'est soin c'est la jambe de vincent donc on est à la villa navarre belle petite villa c'est joli au fond il y a les coaches qui font genre qu'ils bossent je suis obligé de sortir ma routine parce qu'il n'y a pas il n'y a pas chef simon mais sinon bah je me prends flocons d'avoine avec des oeufs et du genre tous les genres je suis un gars de la routine le matin c'est un peu libre c'est chacun mange un peu l'heure qui veut etc etc c'est pas comme le musée où le soir où vraiment on a une heure bien précise donc je peux vous mentir un pied déjà la française ça me ça me convient plus trop parce que bon c'est spécial car les céréales tout ça moi je préfère avoir des des trucs un peu plus consistant mais franchement enfin fermant c'est c'est bon c'est des bombes produits surtout c'est des produits du sud il y a beaucoup de goût des épices et j'ai de parler mauvais monsieur coordiné qui est un peu fatigué ce matin qu'est ce qui se passe là il y a notre ami à toi merci non c'est juste un café juste un café s'il vous plaît petit café petit retour dans la chambre tiens je suis dans la suite boris diao belle suite belle suite je vais vous montrer répartition des chambres c'est fait à l'avancé donc c'est vrai que ça joue à l'ancienneté souvent les plus jeunes sont dans les les chambres dans le couloir là et ceux qui sont vraiment dans l'équipe installée depuis quelques années sont dans le château et en fonction des années tu as des chambres plus grandes ou pas donc ça c'est la suite boris diao donc à l'époque c'était la chambre de florent piétrus depuis que flo est parti c'est la chambre de nico nico il n'est pas là donc maintenant c'est ma chambre c'est que pour cette année donc vas-y viens bon en vrai ça c'est une dotation dotation nike pour les chaussures etc pour la campagne je pense que j'ai des cailleries là dedans ouais super sympa je vais vous montrer un petit peu voilà j'ai une belle chambre j'ai une belle ovue donc là j'aime bien me poser l'après même écouter un peu du son et normalement quand c'est un peu dégagé tu vois les péréniers etc là-bas j'ai profité du fait que nico soit pas là pour prendre sa chambre et je vais essayer de négocier avec lui pour le garder l'année prochaine petite chambre tranquille je vais vous faire un petit tour de la chambre alors là nous avons comme je suis quelqu'un de un peu organisé on met les petites affaires tac les chaussures ça c'est bon coin un petit peu des armes à genre stylo écouteurs speaker pardon tac les chaussures de ce qui est dedans et là c'est mon petit coin mon petit coin supplément j'ai toutes mes vitamines magnésium de performance acide aminé au calme mollet à la douche pas parce que j'ai un équipe de France que je vais faire plus ou que je vais être plus vocal ou que je vais vouloir changer ma façon d'être je reste qui je suis quoi qu'il arrive je garde le même le même état d'esprit la même intensité la même approche et façon je suis quelqu'un qui naturellement je dirais j'ai toujours eu une certaine forme de leadership après tout le monde peut avoir une certaine forme de leadership dans sa façon d'être c'est vrai que j'ai toujours attaqué les compétitions et les entraînements d'une certaine certaine manière avec ce soit avec boston ou orlando ou équipe de france c'est pareil il faut gravir les échelons en équipe de france c'est comme partout sinon là on va prendre le bus on va se diriger vers la salle du paillet des sports de peau pour un pour l'entraînement le bus c'est toujours un endroit sympa c'est là où ou en fonction de ce qu'on va faire là si c'est un match ou si c'est là souvent avant les entraînements le matin c'est ça parle mais ça va c'est plutôt relax il y a des il y avait ça les gars il ya des places très précises pas rigoler avec ça les journées sont tellement pareils qu'il ya forcément des habitudes il ya les systèmes de place etc etc là bon il n'y a pas encore tout le monde mais c'est vrai que les places dans le bus c'est assez c'est quelque chose d'important c'est voilà c'est c'est que nando par exemple c'est un gars qui est très et je sais pas s'il est superstitieux ou pas mais c'est vrai que lui il est tout temps il faut qu'il sorte premier du bus il a tout le temps sa place là tu vois c'est impossible de le sortir de son truc donc je sais pas ça dépend des uns des autres mais c'est vrai que on a tous nos places j'aimerais que tu m'expliques comment année après année avec le bordel qui a dans le bus tu arrives à lire c'est quelque chose que j'admire chez toi voilà ça va cette année c'est pas trop le bordel parce qu'il n'y a pas tout le monde encore je pense que c'est ça je me suis toujours demandé comment tu fais pour lire sérieusement moi juste je me concentre sur sur le livre j'ai toujours à l'oreille attentive à ce qui se passe d'ailleurs là d'ici environ deux semaines la poire elle sera plus là non la poire elle sera plus là et moi je vais tiens c'est quoi je vais reprendre ma place parce que là c'est bon ça me saoule normalement je suis là et je reste là c'est bon Nando il sort tout le temps en premier vous allez voir ma routine quand j'arrive à la salle j'écoute de la musique quand j'arrive puis je fais du foam roll c'est rouleau pour un peu décoincer ensuite je suis quelques étirements je fais du waf et après j'ai un espèce de slider que que je fais pour faire des fentes pour pouvoir m'échauffer un petit peu et après son c'est le début de l'échauffement avec franck donc j'enchaîne avec ça mais j'aime bien rester dans ma bulle j'aime bien mettre mes écouteurs qu'on me dérange pas ça me permet de me concentrer et puis de faire un travail de visualisation sur ce qui va se passer durant l'entraînement c'est quoi alors on a un rookie on a deux rookies on a trois rookies vous commencez quand vous voulez c'est parti joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire franck joyeux anniversaire merci 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 visioconférence visioconférence zoom avec les médias nous pouvons donc voir voilà sur le mur nos partenaires avec jojo la franchise des oeufs la maïs la SFDD la caisse des perles petit micro petit journaliste ici c'est pas que lumière c'est pro hein c'est pro c'est pro allez maintenant petit retour dans la chambre petite douche et on se retrouve pour le lunch tranquille là je suis en période où bon j'essaie de faire un peu attention et j'essaie de maximiser à tout prix la préparation donc je mange peut-être un peu moins que ce que je vais manger durant la compétition beaucoup de protéines beaucoup de légumes et j'essaie de gérer mes rations de fécule voilà vache une gorgon de zola c'est boris qui fait les mieux c'est pas très diététique ça c'est pas très agréable ouais c'est pas très agréable parce que quand même les pâtes c'est pas très agréable Maybe les pâtes c'est des pâtes c'est du froid Est-ce qu'il est au régime, le Président ? Président ? Non, je ne suis pas au régime, mais je fais très attention à ce que je mange. Là, il y a les coachs qui mangent. Qu'est-ce que tu manges ? C'est pour les femmes ? Une petite salade de riz. Voilà, tranquille. Pas de vin ? Non, pas de vin, de la badoire, de la viande, pétillante, plate. Qu'est-ce que tu préfères ? Moi, je veux du vin. Il n'y a que les joueurs qui ont du vin. T'as un gros méto, le premier jour j'ai vu du vin. Ah non, tu as vu du vin, c'est pas possible. Tu t'es trompé. Maintenant, tu fais tout. Maintenant, je m'occupe du média, je m'occupe... Tu veux pas me donner un petit coup d'un petit peu ? Non, c'est logistique. Ça, c'est un nord. Non, non. C'est bon. Je fais le boulot de tenu. Je délègne. Quand j'arrive à l'équipe de France, c'est simple. C'est donner le meilleur de soi-même, se préparer du mieux possible. Et sur une compétition internationale où, par exemple, il y a les États-Unis, que ce soit la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques, on sait qu'on n'est pas les favoris. Mais ça n'empêche que tu peux battre une équipe. Tu peux battre une équipe, même les meilleures. Et puis, de toute façon, les matchs, il faut les faire. Et avant même de penser aux États-Unis, il faut passer par le quart, il faut passer par la demi. Il faut franchir les snaps une à une et pas vraiment se projeter, mais tu fais des compétitions pour gagner. Avec le temps, je fais de plus en plus attention. Après, là, c'était une année particulière parce que ça a vachement enchaîné. Parce qu'on a repris tard avec l'NBA, donc la saison a duré plus longtemps. Donc, du coup, j'ai eu moins de break que d'habitude. C'est la première fois de ma carrière où ça m'arrive. C'est vrai qu'il y a des petits restes de la saison. Donc, voilà, je confie mon corps à Benoît, Braco, Nico, voilà. C'est eux qui s'occupent de moi de quotidiennement. Je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de soins de base. Mais c'est vrai qu'avec le temps, tu comprends mieux ton corps. Tu apprends des blessures passées, tu apprends à écouter les petits signaux. Et en fonction de ça, c'est vrai que tu t'adaptes. En préparation, il faut vraiment faire très attention parce que c'est les reprises. Et puis, de toute façon, tu as envie d'arriver à la compétition à 100%. Donc, voilà, je suis beaucoup en salle de soins maintenant. Bon, là, petit réveil de sieste. Petite sieste 45 minutes, tranquille. Il y a du bruit au balcon, donc je vais voir ce qu'il se passe dehors. Ah, voilà. T'es aussi bon que ta dernière, Braco. Putain, vous m'empêchez de dormir, les mecs, quoi. C'est plus l'heure pour dormir, hein. C'est toujours l'heure de dormir, Franck. À 20h quand même. Toujours. Une carrière, c'est fait pour vivre des grands moments. C'est fait pour gagner des titres, en club et avec son pays. Ça me paraît normal, en fait. Là, on a l'opportunité d'aller aux Jeux Olympiques. Il y a deux ans, on était à la Coupe du Monde. L'année prochaine, ce sera le championnat d'Europe. Voilà, c'est une carrière. Tu veux vivre des grands moments. Et c'est à travers ces compétitions-là que tu peux les vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada